bienvenue dans ce tutoriel on va voir comment ajuster l'image alors dans le groupe ajuster on a un ensemble d'ajustements on a déjà parlé de la suppression de l'arrière-plan d'une image on va passer pour voir rétablir l'image on va utiliser l'image de la vidéo précédente qu'on a lui appliqué plusieurs changements et effets on va cliquer sur rétablir pour annuler tous les changements et les effets alors rétablir l'image annule tous les effets appliqués sur l'image et les changements en général l'option remplacer l'image permet de remplacer l'image à partir d'un fichier ou bien des images Bing sur internet alors on va la remplacer en utilisant une autre image notre disc dur voilà aussi parmi les options dans ajuster on a ce qu'on appelle la correction qui permet d'améliorer la luminosité et le contraste de l'image par exemple pour ajuster la netteté on peut augmenter ou bien accentuer les couleurs ou bien atténuer les couleurs de l'image dans la luminosité et contraste on peut changer le contraste de l'image voilà comme vous pouvez constater ou bien augmenter le contraste et la luminosité diminuer aussi la luminosité de l'image ou bien cliquer sur option de correction et dans le volet à côté on peut augmenter manuellement la netteté de l'image en utilisant le curseur diminuer la luminosité ou bien le contraste aussi si vous voulez vous pouvez réinitialiser les paramètres par défaut on a aussi ce qu'on appelle couleur la saturation de la couleur aussi on peut augmenter la saturation ou bien diminuer la saturation à zéro et comme ça avoir une image noir et blanc la nuance des couleurs aussi on peut changer par exemple température etc alors ça dépend de ce que vous voulez faire recolorez alors un peu par exemple noir et blanc 25% utilisé noir et blanc 25% pour avoir une image très ancien et noir et blanc alors passons aux effets artistiques les effets artistiques qu'on peut appliquer par exemple on a plusieurs effets prêt à être appliqués mais avant de les appliquer on va rétablir l'image et passer aux effets donc on a l'effet grain de film par exemple aussi l'effet entre croisement gravure effet nuance de gris il ya un crayon nuance de gris à côté voilà alors il est à vous de choisir l'effet qui vous convient le mieux merci merci